Hello tout le monde, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir la guidance du jeudi 21 septembre 2023. C'est parti pour ce jeudi, donc on découvre un premier message avec l'oracle Histoire de sorcière et nous avons Active-toi avec le 6 doux. Active-toi, bouge-toi, on y va, allez hop, c'est parti. Voyons voir du côté du tarot. Avec le moderne spellcaster tarot, à la coupe on a le 2 d'épée et le 5 de bâton. J'ai, oui, il y a l'idée de vous activer, de démarrer quelque chose, il y a une résistance en vous. On vous dit que vous allez récolter quelque chose, on vous invite à prendre un chemin, même s'il est inconnu, le 2 d'épée il se sent bloqué comme s'il avait un voile sur les yeux, comme s'il n'arrivait pas à voir et ça le stresse, ça crée des conflits, ça crée des tensions ici. Donc c'est peut-être qu'actuellement, aujourd'hui, vous êtes dans un environnement qui vous stresse, qui est un environnement, oui c'est ça, et vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie, vous y réfléchissez sérieusement, mais là a priori l'idée elle n'est plus à la réflexion et aux tensions, elle est à l'action en fait. On va voir, on va y voir la lecture. 4 de coupe, 5 de coupe, 4 de denier, 9 d'épée, cavalier de coupe et 8 d'épée. Bon, il y a beaucoup de mental aujourd'hui et émotionnellement parlant aussi, on ne sait plus. Le 4 et le 5 de coupe se suivent, donc pour certains il y a un état d'émotionnellement parlant, de doute, de stagnation, d'ennui, on repense au passé, mais là aujourd'hui il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui se présente pour certains, il n'y a pas de nouvelles relations, il y a une forme de, bon ben, il n'y a rien qui bouge, 4 de denier, tout est figé. Vous voyez le sentiment que là où vous êtes, ce n'est pas là qu'il va y avoir de la nouveauté. Donc peut-être que, pour certains il y a beaucoup de mental, beaucoup de peur, de stress, d'angoisse, bon ça on n'y peut rien, si c'est la santé mentale, psychologique, il y a des choses à traverser qui sont inconfortables, ça c'est sûr, où vous vous sentez bloqué, stagné, vous essayez de toutes vos forces de retrouver de l'engouement, de la joie, du plaisir, donner du sens à votre vie, vous voyez, selon les difficultés, trouver la résilience, mais il y a le sentiment pour certains que bon, ça c'est duré, ça fait un moment que ça, ça tourne dans ma tête, ça tourne en boucle, émotionnellement c'est, vous voyez, stagnant, j'ai retourné la situation dans tous les sens, je ne vois pas d'issue, je ne vois pas de mouvement, je ne vois pas de choses qui, ça y est, c'est bon, ça bouge, vous voyez, et pourtant en force il y a le cavalier de coupe. Pourtant il y a bien une énergie qui bouge ici, une offre, un messager, une nouvelle. Pour certains on va nous parler d'un amoureux, d'une amoureuse, d'une personne, qui est tétanisée en fait, qui reste prostrée, qui pense à quelqu'un, mais qui n'ose pas, il y a une notion de manque, de regret, de remords, je ne sais pas, mais ça cogite, ça cogite, et c'est peut-être quelqu'un qui tient à vous en plus, mais qui a tellement peur, peur d'être romantique, peur d'exprimer des émotions, peur de faire le premier pas, peur de s'ouvrir, peur de... d'aller au-delà d'un cavalier de coupe, de découvrir des choses plus grandes dans la vie, que ce soit intellectuellement, financièrement, matériellement, émotionnellement parlant, ça va dépendre de votre situation. C'est peut-être une personne qui a peur du statu quo, du candiraton, parce que j'ai l'empereur ici entre les deux, donc il y a une forme de rigidité, il peut y avoir une forme de rigidité de la part de quelqu'un ici. Il peut y avoir aussi une insécurité par rapport au travail, à l'entreprise. Mais moi je parlerais plus de stabilité émotionnelle, de quelque chose de stable émotionnellement parlant, on retrouve le 6 d'épée qu'on a là, active-toi. Donc pour certains, vous savez très bien que vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de voyager, vous avez besoin d'investir dans votre bien-être, votre paix intérieure, l'idée de calme, de voyage, ouverture au monde. Je retrouve les belles cartes d'hier quand même ici, d'hier ou avant-hier, je ne sais plus. Pour certains, vous avez peur d'accepter une offre, et ça peut même être une offre par rapport à une entreprise, du professionnel, qui peut vous assurer un crédit bancaire, qui peut vous assurer un toit au-dessus de la tête, quelque chose de vraiment stable. Il faut que je voie le 4 de Denis, ce qu'il nous dit en plus. Vous voulez plus de déception en fait, communication, recherche, recherche de financement, recherche de lieu, recherche de... D'information. J'ai une communication ici. Après, ouais, je le sentais. Alors pour certains, ici on vous parle d'une personne qui est d'une... Qui peut être un mentor, une source d'inspiration. Ok ? Mais il y a quelque chose où émotionnellement, faire confiance c'est compliqué là. Avec des cartes, ouais, avec les cartes que je vois. Il y a un besoin de pouvoir, de contrôle, d'autorité ici, qui vous fait peur. Une énergie très masculine, très très masculine. Une situation, j'ai de la puissance, j'ai du pouvoir. Ok, on challenge. Alors, la tour, la maison de Dieu sur le cavalier de coupe. Le valet de coupe, ah oui, d'accord. Pour certains, on peut nous parler d'une problématique par rapport à un bâtiment, à de l'immobilier ici, où vous faites une offre, il y a une question, vous ne voulez pas perdre l'investissement que vous avez déjà mis dessus, mais vous avez peur de tout perdre. J'ai une notion de fondation solide et une notion de quelque chose qui s'écroule, où on perd, il y a de la perte, il y a un écroulement comme ça. Donc ça peut faire référence à de l'immobilier où vous attendez des nouvelles positives par rapport à une offre que vous avez faite ou une demande de crédit à la banque ou comme ça. Mais il peut y avoir une belle surprise ici. Vous voyez ? Par exemple, vous êtes dans une situation où vous ne cochez pas les cases de ce pouvoir, d'un système ou quelque chose comme ça, vous dites, ben, j'arriverai jamais à. Vous avez retourné la situation dans tous les sens, il n'y a pas d'issue. Et puis, au final, voilà, le hasard, le destin, les coïncidences de la vie font que vous rencontrez une personne qui va vous dire, ben, attends, moi j'ai ça à te proposer, vous voyez. Et c'est une alternative, ça sort du cadre pour certains. Pour d'autres, c'est clairement une communication, un coup de téléphone, un email ou comme ça, avec une proposition et vous avez un sérieux doute parce que vous pensez que c'est un coup d'éclat pour certains. OK ? Parce que Valet et Cavalier de Coupe, c'est vraiment les premiers personnages de cour dans les coupes. Ce n'est pas tout à fait sérieux. Vous voyez ? Ah oui, il y a quelque chose qui grandit. Alors ça, c'est intéressant. Pour certains, il va être question d'une communication autour d'une situation, à nouveau par rapport à un logement comme ça. Et en fait, ce qui vous prend la tête, c'est que vous avez peur qu'en acceptant, vous vous retrouviez à la rue un jour ou l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Que les choses ne se solidifient pas dans le temps et que vous y perdiez. Que vous vous retrouviez à avoir investi pour rien émotionnellement, financièrement, ou comme ça, intellectuellement. Et moi, je vois que vous allez pouvoir avancer un peu plus l'esprit tranquille parce qu'il y a une base maintenant. Il y a une communication, une base qui vous permet d'être clair. sur la direction que vous prenez aujourd'hui dans votre vie. Tempérance. Pour certains, il y a du stress, de l'anxiété. On ne va pas se le cacher. Maintenant, la tempérance, c'est trouver en soi l'énergie d'apaisement. Je me reprends. Là, je suis dans les peurs. Là, je suis dans l'anxiété. Là, je suis dans la panique. Les choses comme ça. Il faut que je me ressaisisse. Il faut que j'arrive à me ressaisir. J'ai les outils avec tempérance pour mettre de l'eau dans mon vin. Ne pas céder à... Parce qu'entre les deux, en plus, il y a le diable. Vous voyez ? Donc, de ne pas céder à une tentation comme ça et arriver à... C'est joli, là. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit active-toi et je n'ai pas de bâton dans le jeu. Vous voyez ? Donc, il y a la difficulté à faire quelque chose. À agir. On veut être bien avec tempérance. On veut, vous voyez ? Être équilibré. L'empereur et le soleil. Waouh ! Il y a un ennui. Oh là là ! Il y a l'ennui et la lassitude, là, qui se manifestent. Il y a un manque de sérieux. Il y a un manque d'engagement. Il y a un manque de concret. Attendez, je cherche mon mémo tarot. Mais l'empereur et le soleil. Je vais vous lire l'association. Hop là ! L'empereur et le soleil, ils vous disent bonheur et stabilité affective. Succès professionnel, pouvoir et autorité sur autrui. Belle aisance matérielle et évolution brillante des projets. Il y a un manque, une lassitude, un ennui par rapport à ça. On est embêté par rapport à cette notion-là. Il y a eu des tentatives. Ouais. Il y a eu des tentatives et la fondation n'était pas trop d'émotionnel, trop d'affect, trop de petites failles qui étaient ouvertes à vif, comme ça. Il est temps de laisser quelque chose s'en aller. Et de se rebooster, se ressaisir apparemment. Il y a le nouveau départ avec le monde, la tour, le monde, le jugement. Attention, on est sur les arcanes majeures, 4 de bâton, il y a de la joie. Impératrice, il y a de l'abondance. 10 de bâton, ça y est, on en termine d'un cycle pénible, fatigant, comme ça. Donc, il peut y avoir des nouvelles assez intéressantes. Assez intéressantes. OK. La tour, la maison de Dieu et le monde. Liens affectifs peu sécurisants et manquants d'intérêt. Vous voyez ? Ce que vous quittez, là, le set de coupe, c'est ça, en fait. Élimination des relations professionnelles superficielles. Allez, bim ! Investissement financier à l'étranger défavorable. Donc, vous voyez, pour certains, il y a vraiment une inquiétude, un stress par rapport à un investissement à l'étranger, à l'idée de vous expatrier ou à l'idée d'investir avec quelqu'un à l'étranger ou qu'une situation politique comme ça ne soit pas viable, qu'un jour, vous perdiez tout. Vous voyez ? Ce sentiment d'inconnu et de prendre un risque énorme. Alors, on a une relance perspicace de projets bouleversés et nouvelles ouvertures sur le monde du travail à l'étranger. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Parce que ça peut être des expériences de vie, par exemple, que vous avez déjà connues, expérimentées, d'être expatriées, de travailler à l'étranger, d'avoir des expériences comme ça. Et voilà, quand vous êtes revenus, il s'est passé ce qui s'est passé dans votre vie, ça n'a pas toujours été facile, agréable ou comme ça. Bon. Maintenant, vous avez l'expérience, tout du moins. Pour certains, vous avez le souhait de repartir comme ça. Ouais. Vous avez bien étudié, bien étudié la notion de peur, de fonctionnement du cerveau, des neurosciences, de tout ce qui est manipulation comme ça. On vous voit être à l'écoute d'une opportunité aujourd'hui. Et le pape et la papesse, nous avons donc le couple divin. Vous avez guéri de conflits, de trahisons, de vols, de pertes. Vous avez une offre. Vous avez une offre. Pour certains, vous avez des communications avec une personne, c'est particulièrement agréable. On est sur une notion de bien-être. On est sur une notion de... Une forme de réconfort, de bien-être, d'équilibre de vie, d'environnement de vie, tout à fait agréable. Maintenant, je vous dis, il y a ce truc qui, malgré tout, est en force. Un nouveau chapitre de vie qui va vous demander un petit peu d'entrain, d'engouement, de motivation, d'action. Sachant que précédemment, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme vous le souhaitiez, apparemment. Le couple divin, la papesse, le pape, c'est intéressant, très intéressant. Mais on va voir avec les 77. Avec les 77 d'Aliasquet, vous avez l'opportunité et la croissance, le véhicule, l'avancement. L'exclamation et le oui. Pour certains, vous avez une opportunité, une offre, un rendez-vous très agréable, très, très agréable, avec une proposition à la clé. J'ai une notion de la fin de vacances ou peut-être de vague à l'âme, de vous sentir seul ou comme ça. Il y a une discussion, une invitation ici où on exprime clairement quelque chose avec une opportunité claire à la clé. Vous pouvez toujours accepter ou refuser. Cadeau, silence, le bon raisonnement, le carrefour, l'hiver, la lumière et la loi. Donc ici, vous avez un cadeau, une offre. Ça vous place à un carrefour de vie. Il peut y avoir un entre-deux jusqu'à la période de l'hiver. Le temps que vous preniez le temps de tout vérifier, écouter, éclaircir, communiquer pour voir si la situation est correcte pour vous. Le bon alignement et la lumière, c'est une très jolie association qui indique à nouveau un peu cette notion de tempérance, d'aller vers une nouvelle lumière, un nouveau soleil, de nouveaux horizons, un bien-être de vie. Il y a quelque chose de clair, établi, respectueux, équilibré, engagé, qui se signe ici. Mais, pour certains, vous avez une opportunité. Vous n'allez pas en parler, tout simplement. Vous n'allez pas en parler jusqu'à ce que ça se signe. Vous n'allez pas en parler jusqu'à ce que ce soit complètement concrétisé. c'est peut-être une personne autour de vous qui a une opportunité de vie et vous gardez pour vous l'idée que vous trouvez ça waouh, que c'est très inspirant pour vous. Vous aussi, vous aimeriez bien cela, mais que pour l'instant, vous vous sentez bloqué dans votre situation. À voir. Mais bon, c'est un bon résultat. Vous dites non à une impasse, à un limbirin, tout comme ça. On voit que vous avez fait le tour d'une question ici. Il y a vraiment le sentiment de ce cavalier de coupe qui arrive avec sa coupe, qui vient vous offrir quelque chose et vous êtes sur la réserve, sur la prudence. Pourtant, il y a de la communication. Il y a une discussion cœur à cœur. Là, c'est peut-être même un cadeau auquel vous ne vous attendez pas. Vous êtes très à l'écoute, très attentifs aux mots. Vous quittez un chemin, vous dites non à une forme d'obscurité ou comme ça, vous gelez complètement une situation pas claire pour prendre notre route. Elle est peut-être moins évidente, mais elle vous amène au grand bonheur. Il y a... Pour certains, quelqu'un qui vous fait une proposition et... vous la refuserez après coup, vous direz non. ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible que deux chemins se séparent ici. Qu'une personne refasse surface avec une proposition. On vous sent peut-être à l'écoute, froid, rigide, mais vous pensez à vos intérêts ici. est-ce que ça... Vous voyez, par exemple, c'est peut-être une invitation amicale ou autre, peu importe, mais vous prenez le temps d'aller au rendez-vous, de le terminer, de le clôturer, de voir comment vous vous sentez. Si vous vous sentez bien, si la rencontre vous a fatigué, si la rencontre... Vous voyez, pour certains, c'est un rendez-vous, vous n'allez pas entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Donc pour l'instant, vous vous dites je vais dormir dessus, je vais dormir sur cette discussion, je ne suis pas convaincue. Vous voyez ? Il y a un rendez-vous, pour certains, c'est un rendez-vous amoureux. Ah, regardez les belles cartes qui arrivent là. Oui, on vous parle ici de quelque chose de très positif, aimant, un retournement de situation positif pour quelque chose d'équilibré, engagé, officiel, sain, belle vitalité. Là, c'est vraiment cette notion d'une discussion importante autour du bien-être, autour de quelque chose de positif, autour de quelque chose de très apaisant qui apporte une forme de guérison. Vous dites clairement non à quelque chose qui... Vous quittez un chemin ici de tourment, de sabotage ou quelque chose comme ça. vous voyez, vous bloquez quelque chose de superficiel qui ne se signe pas, qui ne s'engage pas, qui n'est pas clair, qui vous ramène à une inquiétude. Donc, pour certains, en fait, vous avez une offre. Mais cette offre, elle est très jolie, mais elle réactive chez vous des blessures, en fait, des choses qui vous sont arrivées qui n'ont vraiment pas été très agréables à vivre. Et vous pouvez craindre de retourner dans l'obscurité. Puis voilà, on voit qu'à la sortie d'un rendez-vous, vous voulez dormir dessus pour voir si ce ne sont que des mots ou s'il y a des actions derrière. Ouais. Il y a une situation où il y a eu beaucoup de procrastination, d'illusion. Là, vous avez la connaissance, l'expérience pour gérer, pour prendre une voie très tranquille. Après, l'hiver, ça va accélérer. Mais jusqu'à cet hiver, l'offre, là, le cadeau que vous avez, on voit que vous avez le doute. Vous n'êtes pas sûr de comment vous vous sentez. Vous voulez faire grandir un projet ici. Ouais. Vous voulez couper avec le passé. Le passé, des solutions illusoires. La clé, c'est de pouvoir gérer les failles, c'est de pouvoir gérer les imprévus, c'est de pouvoir gérer l'inconfort ou comme ça. Et là, on voit que vous allez pouvoir construire un projet tout à fait stable, parfait. Et ça concerne un lieu de vie. Ça concerne clairement un lieu de vie ou une manière de vivre. ça peut être une proposition. Vous dites non, vous dites stop à quelque chose de toxique. Illusoire, un coup d'éclat, voyez un truc, un faux cadeau. Il y a un messager, une communication, ça on l'a vu. Il y a beaucoup d'émotionnel. C'est peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Quelqu'un, vous êtes attentif, vous êtes vraiment attentif au comportement ici d'une personne, d'une proposition qu'on vous fait. Vous êtes très, très attentif. On voit clairement que vous ne voulez pas retourner dans une souffrance passée. Un truc qui vous a vraiment blessé dans le passé. Il y a eu probablement un manque de respect ou comme ça, vous êtes investi dans quelque chose qui, au final, vous a appris beaucoup sur vous, sur les autres, sur l'amour, sur la notion de réussite, de succès, des choses comme ça. Je continue encore un tout petit peu. Vous avez un coup de téléphone surprise. Il y a probablement des documents qui arrivent par la suite. Mais on voit que vous allez vraiment prendre le temps d'une situation. Ok. Donc, ce n'est pas que vous soyez fermé, mais on voit que vous voulez tester ici. Tester dans le sens... Par exemple, imaginons que ce soit un rendez-vous, une rencontre sentimentale, quelqu'un qui vous annonce tout de suite des grands projets de vie ou comme ça, alors que vous ne connaissez pas la personne, qu'elle ne vous connaît pas, qui vous promet tout de suite que vous êtes la perfection, l'idéal, le merveilleux, que la personne veut, je ne sais pas moi, selon votre âge, se marier, avoir des enfants. Enfin, vous voyez le gros truc comme ça, où vous dites ça, non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça, vous voyez. C'est peut-être un rendez-vous quand même où vous éprouvez quelque chose d'émotionnellement fort. Émotionnellement fort et vous prenez sur vous pour sentir qu'il y a un potentiel immense dans une situation, mais que vous avez besoin de temps, en fait, pour développer la situation, développer les... faire plusieurs rendez-vous, plusieurs invitations tranquilles, tranquilles, jusqu'au moment où on s'autorise à décoller parce qu'on est plus ou moins garantis qu'on n'est pas sur quelque chose de sombre, de toxique ou comme ça, ou en tout cas qu'on sait, avec maturité, expérience de vie, gérer potentiellement une nouvelle relation ici. Mais au-delà de l'amour, de la toxicité, de la dépendance affective, c'est la tendresse, c'est le soutien, c'est des choses comme ça. C'est des questions de vie aussi, autour de l'argent, du succès, des projets, des choses comme ça et ça se fait peut-être pas du jour au lendemain. Mais pourtant, il y a quand même une notion d'activation. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ça, on a vu, il y a beaucoup, beaucoup de mental aujourd'hui. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter et la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Là, vous avez une très belle énergie de main ouverte vers une guérison et une abondance mais on voit que vous avez une situation où vous allez vous battre avec vous-même pour vous dire non, le passé est passé et j'ai tous les outils entre les mains pour ne pas reproduire ce qui m'a fait mal ou comme ça, ne pas, voyez. développer quelque chose de fort en vous en termes de conviction, en termes de foi, de volonté. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. les manipulations familiales, il y a une forme de distance, de discernement, voyez. On n'a pas peur d'être différent du schéma karmique familial. Ouais. OK. Bon, bah parfait. Allons voir du côté du sentimental. Si certains nous quittent ici, merci de votre écoute, présence. Merci de votre fidélité. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Et allons-y tout de suite pour les amours. Avec le guilde de rêverie à la coupe, on a la montagne et les nuages. Donc, pour certains, vous faisiez une montagne d'une situation, de votre situation émotionnellement parlant. Et au final, quelque chose qui semblait complètement bloqué, on vous dit que c'est un souci passager. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, il y a quelque chose qui se débloque en fait. Je l'ai pris dans le sens inverse. Attendez deux secondes. Voilà. Donc voilà. Un gros problème qui au final, ça ne lance n'être que passager. Problème financier ou comme ça, il y a un changement. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour certains. Ou même par rapport à la famille ou comme ça, il y a des bonnes nouvelles. Vous allez pouvoir clôturer quelque chose qui vous semblait un peu insurmontable. L'hélice, la faux. Oui, il y a quelque chose qui se règle d'un point de vue administratif, d'un point de vue légal. Il y a quelque chose qui se règle. Par rapport à un enfant, des enfants, par rapport aux institutions, par rapport à des relations jeunes, immatures. Il y a une décision forte ici. Règlement, oui, problème financier, ça ressort. Bon, on ne sera plus prudent à l'avenir. j'ai un gros souci par rapport à un enfant. Ça nous a beaucoup, beaucoup inquiétés ou à une personne qui a une tendance à être dans un profond mal-être. J'ai quelque chose qui arrive à se résoudre, c'est par rapport aux banques ou aux institutions, à l'administration ou quelque chose de cet ordre-là. Ça, c'est plutôt pas mal. j'ai une personne qui arrive à guérir de blessures, de traumatismes, de choses très difficiles qui sont arrivées, violentes qui sont arrivées dans l'enfance, dans le passé, des abus. On parle d'abus. qui ont pu vraiment détruire votre enfance. Vous bousillez, vous bousillez complètement. Ça arrive, malheureusement. Mais effectivement, on est à une époque de vie où on développe davantage la notion de santé mentale, émotionnelle, de bienveillance, de maturité, de soutien, de... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Une nouvelle ère, une nouvelle génération. On nous parle d'une stabilité financière, une stabilité financière qui est suffisante pour pouvoir vivre aujourd'hui une vie qui répond à vos besoins, déjà, les premiers besoins primaires. Une situation qui vous permet de ne plus être en stress, par rapport à l'idée d'arrêt brutal de travail, de rupture de contrat ou d'être sur une activité indépendante, il y a quelque chose qui vient vous rassurer aujourd'hui. OK ? Ou une personne, ou une situation comme ça. donc il y a un grand changement par rapport à l'idée de guérir quelque chose lié à votre enfance ou à un enfant qui est en grande difficulté ici. Donc cette fois, elle est porteuse relativement de bonnes nouvelles, je pense. pour certains, vous êtes parents et vous êtes obligés de vous mettre en arrêt maladie pour pouvoir gérer des difficultés d'un enfant comme ça. Et là, il y a quelque chose qui est annoncé qui est plutôt de l'ordre d'une bonne nouvelle. On est sur sentimentalement parlant, on est sur, vous l'aurez compris, une guérison de votre enfance par rapport à votre enfance ou si vous êtes parent, quelque chose qui est en lien avec un enfant. Il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent ici. Heureuses nouvelles. Ouais ! Il y a du soutien. Il y a un encadrement sur lequel vous allez pouvoir compter aussi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on parle d'un enfant qui arrive à se faire des amis à tisser des liens ou comme ça. Ouh ! Ouh ! La première et la dernière carte, vous savez ce que ça veut dire qu'un cycle est bouclé ici. En plus, on a la chance, là, c'est parfait. Donc, il y a des nouvelles qui viennent vraiment vous enlever un fardeau, un poids, une pénibilité. C'est le truc que peut-être vous n'attendiez pas. Un grand soulagement ici. Ouais. Bon, on a les nuages qui reviennent donc ça y est. Là, c'est le plus dur est derrière soi par rapport à une épreuve. Ou alors, c'est vous qui prenez une décision et ça fait bouger complètement les choses. Alors, on est beaucoup sur du changement de travail pour certains. Vous avez obtenu une récompense, un diplôme aussi qui vous permet plutôt que d'être bloqué dans une situation, un système ou comme ça. vous pouvez être plus dans l'alternatif, autonome et gérer différemment. Vous avez vraiment la chance qui est là. Vous avez vraiment un coup de pouce du destin pour régler une situation ici. pour certains, c'est top. Pour certains, vous pourriez être célibataire, avoir eu affaire à des relations qui étaient vraiment compliquées, à savoir des personnes instables financièrement parlant, qui ne construisaient pas de projet, qui étaient dans des schémas d'auto-sabotage comme ça. Et il se peut que là, vous vouliez un changement, que vous fassiez une nouvelle rencontre qui n'a rien à voir. Il y a une invitation aujourd'hui. Il y a une invitation coup de cœur. Et j'ai une communication ici qui vous apporte des documents, une solution, quelque chose qui vous rassure, qui vous fait du bien. On voit que ces nouvelles qui arrivent, c'est vraiment pour débloquer une situation. Là, vous êtes... ça y est. Il y a une ouverture à la discussion, aux communications qui aboutissent sur la signature de documents. Une solution comme ça. Pour certains, vous démarrez une histoire. Et pour pas... pour pas être dans quelque chose de saut-saut, vous allez prendre le temps de développer d'abord l'amitié, d'abord la complicité. Voir si des liens vraiment d'amour, de tendresse, de réciprocité, de complicité se développent ou pas avec quelqu'un. J'ai une histoire d'amour qui démarre avec la notion d'abord amie. D'abord une amitié ou quelque chose comme ça. Des centres d'intérêt commun. Donc on peut vous parler d'amis de longue date, de relativement longue date. Vous pourriez avoir une discussion avec une personne particulièrement aisée ici, qui a une forme d'aisance. J'ai une séparation pour certains. On nous parle de clôturer quelque chose, d'une séparation de comptes communs, une séparation, un divorce. On peut me parler de... Voyez. Quelqu'un qui change de travail aussi. J'ai quelque chose lié à un bâtiment, une discussion concernant le travail stable, une maison, un foyer. Et c'est de bonne augure. Vous avez des documents, quelque chose qui vous fait plaisir aujourd'hui. Bien sûr, ça peut être une histoire d'amour naissante, mais qui vous sortira de schémas pas claire ou instable, comme ça. Il y a un déménagement, un mouvement comme ça qui peut être un peu stressant. Surtout si on est plutôt sur une notion de séparation, de divorce. Il y a quelqu'un qui vit un petit peu de tension par rapport à ça, qui va s'en protéger énormément. Donc le masculin, il y a un changement par rapport à une notion d'engagement, d'excès d'autorité, de pouvoir, de contrôle. Et pour la féminine, on est plutôt sur une notion d'un peu de stress par rapport à du changement, du déplacement, surtout par rapport à tout ce qui est officiel, institutionnel ou relationnel. Attendez. Mais on voit qu'une personne ici a la détermination de vouloir se sentir bien, sereine et lumineuse, réussir quelque chose d'émotionnel. On peut avoir une féminine qui était bloquée par rapport à un engagement, que ce soit financier, une entreprise, un divorce, un bien immobilier ou comme ça. Et ça y est, là, ça s'arrange. On peut avoir un masculin qui était bloqué aussi comme ça. On bloque de l'entourage, on bloque du social, du relationnel ici. On replace des priorités. J'ai quelque chose lié à du bâtiment pour certains, une entreprise, du travail ou un lieu, une institution ou quelque chose comme ça. Il y a un changement par rapport à ça. Ça peut être une notion d'une personne aisée, une personne qui a une certaine situation qui vous donne un coup de pouce pour pouvoir vous accompagner dans un projet, une démarche que vous êtes en train de faire. ça peut vous mettre le doute à savoir mais elle est amoureuse cette personne, pourquoi elle fait ça pour moi, vous voyez, on est censé avoir un lien amical, mais il y a de la loyauté, il y a vraiment quelque chose de sincère et de loyal ici qui vous permet de concrétiser quelque chose. Mais par contre, il y a ces choses-là qui... Il faut passer à l'action en fait. Il y a un truc, il y a une décision à prendre pour pouvoir passer à l'action et ça vous permettra d'enclencher quelque chose et de vous sentir de plus en plus serein ou sereine. Mais ça implique un changement. Ça implique un changement. Ça implique un mouvement, un changement ici. Il y a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Vraiment, il y a un coup de pouce. Pour certains, c'est par rapport à du bâtiment. Vous obtenez une clé, un contrat ou comme ça. Cool ! Voilà les amis, j'en ai terminé pour la lecture de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide et vous apporte des messages, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent la vidéo, la commentent, laissent de gentils témoignages, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501